On va découvrir ensemble ce qu'ont choisi le 1, le 2 et le 3. Est-ce que cette relation vaut la peine ? Tu as dû certainement commenter en commentaire celui que tu voulais. Donc on va commencer par tout simplement le 1. Oh ! Eh bien, on voit clairement une reprise de communication et cette envie mutuelle de repartir ensemble dans la même direction. Parce qu'entre vous, il y a eu un lien puissant, un amour intense, mais surtout un véritable coup de foudre. Et c'est surtout, en fait, c'est là où moi je trouve que c'est juste trop beau. On voit qu'il y a le pardon qui est accordé, qui est une véritable réussite entre toi et la personne de ton cœur. Je n'ai pas grand-chose à dire pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors si tu es dans cette ambiguïté, cette ambivalence, où ton couple ne fonctionne plus comme tu le désirais, en tout cas comme tu le souhaitais, on est clairement en train de te dire, oui, clairement, accroche-toi, parce qu'il y a une reprise de communication, l'envie mutuelle de repartir ensemble dans la même direction. Mais pourquoi ? Parce que vous vous aimez avec la plus grande des sincérités et surtout la plus grande des puissances. Il y a eu un véritable coup de foudre entre vous deux et que clairement, quand il y a un coup de foudre, à un moment donné, quand on doit avancer ensemble, on avance ensemble malgré les épreuves, les conflits qu'on peut rencontrer dans notre vie. Et surtout, c'est l'acceptation d'un pardon qui est sincère et profond. C'est juste très fort. Le pardon, il est puissant à partir du moment où il est sincère. Vous allez réussir à papoter, à parler. Vous allez réussir à vous écouter, à vous pardonner pour ensuite avancer dans le bon sens. Donc, toi qui as choisi, c'est assez rapide. Le tas numéro un, je n'ai pas grand-chose à te dire à part que oui, 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 oui. Accroche-toi. Ok. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro deux, on parle, il y a un petit fou jour, d'hérédité, de séparation et de voile d'illusion. Vous, vous êtes voilé. Tu t'es voilé d'illusion concernant cette relation. Tu ne pensais pas qu'elle puisse se terminer ainsi. Tu as vraiment cru intensément, profondément que cette relation ne pouvait pas vaciller. Mais on voit bien que malgré tout, les choses ne se sont pas mises dans le sens que tu souhaitais. Mais c'est surtout parce que vous êtes en manque d'équilibre. J'ai envie de te dire que pour toi qui as choisi le tas numéro deux, malgré cette fidélité de cœur, pour moi, dans la matière, vous n'êtes pas encore dans la possibilité d'avancer ensemble dans la même direction. Il y a encore des choses à travailler pour tout ce qui est blessure transgénérationnelle. La séparation, elle est due aussi à cause de vos passés, du tien, mais aussi du sien. et que vous vous êtes voilé d'illusion concernant votre relation. Il y avait encore trop de fragilité, trop de blessures, trop de peur pour que vous puissiez avancer ensemble, en tout cas, d'une seule traite. Donc, cette séparation, elle vous est bénéfique pour pouvoir vous apaiser chacun de votre côté. Vous allez retrouver un équilibre, mais pour moi, j'ai envie de te dire, là, c'est focus action sur toi, positif sur toi, pour que l'autre, à un moment donné, si vos chemins doivent se recroiser, ils se croiseront à nouveau. Mais pour toi qui as choisi le tas numéro deux, je n'ai pas envie de te faire respirer, parce qu'on voit qu'il y a le voile d'illusion, et ne t'accroche pas à des dogmes qui ne sont pas en accord avec toi. Cette relation, elle devait se terminer parce que, de toute façon, vous n'étiez pas dans de bonnes énergies pour pouvoir avancer l'un avec l'autre dans cette relation. Il faut absolument que tu apaises tes mots, Emma-U-X, parce que, clairement, votre relation était de toute façon vouée à l'échec parce que vous avez trop de lacunes, trop de blessures, encore en cours, que vous n'arrivez pas encore à travailler. Donc, action. Changement, verdict. Ouh ! Eh bien, le tas numéro trois, c'est un petit peu comme le tas numéro deux. On voit qu'il y a eu ces tentations de changement ici, et le verdict, c'est « Libère-toi de tes blessures » parce que sans ça, on ne t'autorisera pas à vivre cette relation d'amour intense. Mais c'est aussi accepter que tu n'es pas au bout de tes épreuves, mais qu'au jour d'aujourd'hui, ce couple n'est plus, clairement. Tu essers sans doute dans la distance, le silence, et que tu sens que ça te file entre les doigts, mais c'est parce que ça doit se passer ainsi. Il y a trop, trop, trop de libération à avoir véritablement. Et l'univers a fait en sorte de vous stopper parce que tu dois impérativement avancer pour toi. Cette relation, elle est là pour te mettre en lumière tout ce que tu n'as pas osé ou voulu voir de ce que tu as traversé. Tes peurs profondes ont passé, des blocages, des blessures que tu as tenté, en fait, de cacher, d'enterrer même, dans ta poche, par un mouchoir, ou dans le sol, à 50 mètres de profondeur, pensant que personne n'irait les chercher, surtout pas toi. Mais cette relation, elle est venue tout remettre en lumière, et c'est dur, c'est intense, je l'entends, je sais que ce n'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre, mais je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, en fait. Il faut absolument que tu mettes un acte de changement. Si tu ne mets pas ce changement en place, on est clair, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de reprise de communication, il n'y aura strictement rien. Tant que tu ne te mets pas en action pour libérer tes blessures, ton autre, il est bloqué, il a pieds et poings liés, tu ne peux pas lui demander la lune si toi-même, tu fais l'autruche et que tu te mets des œillères devant tes yeux. Surtout si tu es en plus en relation de relation, d'âme ou de flamme jumelle. Là, pour toi, numéro 3, on est vraiment là-dessus. Le 2, on n'y était pas véritablement, on n'est plus sur une relation karmique que ta numéro 2. Mais pour toi, le tas numéro 3, le verdict, c'est de toute façon, on t'éloigne de lui parce que sans ça, tu ne vas pas aller voir tes blessures et tes peurs. Et ça, tant que tu ne vas pas les voir, on t'interdira d'être réunis à lui, à elle. Maintenant, à toi de voir. Acceptes-tu de faire ce chemin initiatique et de devenir complète par toi-même, être dans l'autosuffisance et de t'aimer suffisamment pour, à un moment donné, l'aimer correctement. Ou si tu ne te sens pas prête et tu ne veux pas, il n'y aura pas de retour possible. Il n'y a pas d'entre-deux dans ces relations sacrées. Malheureusement, il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit tu te mets en action, soit il n'y a pas de possibilité. Donc, ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on est plutôt sur quelque chose de plutôt positif, plutôt doux. Le tas numéro 2, j'ai envie de te dire, n'espère pas ce qui ne va pas arriver et toi qui a choisi le tas numéro 3, mets-toi en action. Mets-toi en place, apaises-toi, apaises tes mots et tu verras que ça roulera.